Nous sommes le jeudi 4 avril et cher Laurent, c'est ce jour-là qu'en 1968, un sinistre événement va marquer le monde entier. Il s'agit de l'assassinat de Martin Luther King, ça se passe à Memphis dans le sud des Etats-Unis. Martin Luther King, pasteur et fer de lance de la lutte contre la ségrégation entre les blancs et les noirs. En ce 4 avril 1968, Luther King est au balcon d'un hôtel avec des amis. Quant à 18h01, il reçoit une balle de carabine dans la gorge. C'est la panique, on le transporte d'urgence à l'hôpital, mais c'est trop tard, il est mort à l'âge de 39 ans. Et sa mort est bien sûr un véritable choc, surtout au sein de la communauté noire, c'est l'émotion et la colère qui dominent. Des émeutes éclatent dans les grandes villes américaines pendant plusieurs jours. L'état d'urgence est décrété et il faut faire appel à l'armée pour ramener le calme. Le bilan est terrible, 39 morts. Un jour de deuil national est instauré par le président Johnson, une première pour un afro-américain. Et au funérail de Luther King à Atlanta, sa ville de naissance, 300 000 personnes viennent lui rendre un dernier hommage. Alors on doit rappeler que Martin Luther King a fait de la lutte contre le racisme le combat de toute une vie. Oui, et ça a commencé le jour où il a appris qu'une femme noire, Rosa Parks, a été arrêtée car elle n'a pas voulu laisser sa place à un blanc dans un bus. Luther King devient alors le chef de file du mouvement des droits civiques. Il prêche la désobéissance mais sans violence, ce qui ne l'empêche pas d'être souvent arrêté par la police et d'être pisté jour et nuit par le FBI de Hoover qui trouve ce Luther King de plus en plus gênant. Il faut dire que Luther King est très populaire. En 1963, il réunit 250 000 personnes pour une grande marche à Washington. Et c'est là qu'il va prononcer un des discours les plus célèbres de l'histoire, le fameux « I have a dream » où il rêve que les Etats-Unis deviennent un jour un pays où il n'y aurait plus de différence entre les Noirs et les Blancs. Grâce à Luther King, le Congrès américain adopte deux textes. Un qui interdit toute discrimination dans les lieux publics et un autre qui interdit tout empêchement pour voter. Cerise sur le gâteau, Luther King devient même prix Nobel de la paix. Dites-moi, Martin Luther King sait qu'il est l'homme à abattre, il reçoit des menaces de mort tous les jours et il a d'ailleurs été agressé physiquement à plusieurs reprises. Oui, et c'est un blanc ségrégationniste qui est identifié comme le tireur présumé. Arrêté à Londres trois mois après les faits, James Earl Ray avoue le meurtre puis se rétracte. Il sera quand même condamné à 99 ans de prison. Mais dans les années 90, rebondissement à la télévision américaine. Le propriétaire d'un restaurant de Memphis, non loin de là où Luther King a été tué, affirme que son meurtre est un complot, complot commandité par le gouvernement américain et par la mafia. Oui, le bonhomme est traîné en justice et avoue avoir été l'organisateur de l'assassinat. Mais quelques années après, nouvelle révélation. Cette fois, c'est un plombier qui affirme avoir tué Luther King car il pensait qu'il était communiste. Version qui n'a jamais été exploitée. Aujourd'hui encore, l'assassinat de Martin Luther King reste un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est entré dans la légende du XXe siècle et son nom inspire toujours le respect. Merci Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada